L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus s'en alla au monde des olégies. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. « Et toi, que dis-tu ? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il l'écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui d'entre vous qui est son péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils donc ? » « Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit « Personne, c'est là. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » « Va et désormais ne pêche plus. » Acclamant la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditrices, chers auditeurs du 3 minutes d'Évangile, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le cinquième dimanche du temps de carême. L'Évangile que nous venons d'entendre nous présente Jésus et la femme pécheresse. Dans l'esprit des pharisiens et les scribes qui amènent cette femme à Jésus, Jésus ne peut pas pardonner à cette femme parce que la loi de Moïse dit qu'elle doit être lapidée à mort. Face à cette provocation, Jésus prend son temps. se penche et commence à écrire sur le sol. C'est l'un des gestes les plus mystérieux de l'Évangile qui, sans s'expliquer, invite chacun des accusateurs, ceux qui étaient présents, à reprendre leurs esprits. Lorsque Jésus se lève, il déplace l'attention, c'est-à-dire qu'il les invite, non pas tant à regarder le péché de la femme, mais à se demander si eux, les accusateurs, sont sans péché. L'invitation est de confronter la loi de Moïse qui dénonce le mal, mais ne sauve pas. Il ne suffit pas de trouver le mal, le péché chez les autres, mes frères et sœurs, même s'il s'agit du plus grave pour sentir que j'ai le droit de juger et de me sentir en quelque sorte absout de mes péchés. Non, la façon dont Dieu sauve est d'avoir donné la loi pour que l'homme puisse comprendre le mal et ressentir ensuite le besoin d'être pardonné. Et seul Dieu peut pardonner. Aucune des personnes présentes n'a le droit de jeter la pierre et c'est cette femme qui est pardonnée. Non, parce qu'elle en a le droit, mais parce que Dieu l'aime d'un amour plus grand que notre péché. Chers frères et sœurs, en écoutant cet évangile, c'est le moment pour nous de demander au Seigneur qu'il puisse nous guérir intérieurement, que nous puissions vraiment ressentir le besoin que notre péché devienne un motif de miséricorde pour nous, mais aussi pour nos frères et sœurs. En mettant en relation cet évangile avec un des extraits de la vie de Saint Paul de la Croix, fondateur de la Congrégation des Passionnistes, on nous raconte que dans une démission en 1739 qu'il a pu faire à Montal-Todicastro, il a eu la conversion d'une femme qui était une pécheresse publique, qui avait également été réprimandée par l'évêque local et qui ne voulait pas se convertir, mais qui s'est convertie, chers frères et sœurs, en écoutant le serment de Saint Paul de la Croix sur la passion et l'amour du Christ pour chacun de nous. Son don de soi sur la croix était pour elle une raison de salut et de conviction. Alors, chers auditeurs, les trois minutes d'évangile, convertissons-les. Bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada